L'intérêt pour le Japon date depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que le Japon, ça a été longtemps le grand manufacturier de la planète. Ça a été certainement pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, on voit beaucoup de manufacturiers en Chine, mais le grand manufacturier de qualité demeure japonais. Et pour nous qui vivons en Amérique du Nord, c'est définitivement important. Important dans nos relations d'affaires, important dans notre commerce. Partout, on voit des marques de commerce japonaises. Et encore une fois, quand on cherche quelque chose de qualité, on cherche le bonheur. On a un bureau à la délégation du Québec au Japon. Et notre mandat est assez simple, d'attirer des investissements. Les attirer des investissements, ça se fait de deux façons. On a ce qu'on appelle les « green fields », des sociétés qui ne sont pas présentes au Québec et qu'on essaie d'attirer. Et il y a aussi beaucoup, les filiales japonaises de sociétés existantes qui sont déjà présentes chez nous et qu'on essaie d'aider à se développer, d'attirer des mandats internationaux. D'attirer ces mandats internationaux qui pourraient être donnés ailleurs, mais qu'on essaie d'attirer chez nous. Alors, on les appuie dans cette démarche-là et avec un assez bon taux de succès. Il faut se rappeler qu'on a quand même une soixantaine de filiales de sociétés étrangères au Québec. Séduire le marché japonais, c'est un travail de longue haleine. Il y a des juridictions où il est facile de les attirer et ils se sauvent à la même vitesse. Au Japon, la façon de faire est fort différente. Établir un lien de confiance avec un Japonais, tu ne fais pas ça en mangeant un steak, puis à la fin du repas, tu as établi ta relation de confiance. C'est beaucoup plus complexe. Ça ne prend plus de temps. Par ailleurs, quand la relation, le lien de confiance est établi, il est établi pour longtemps. Et quand on te fait confiance, on est reconnaissant et on te montre que tu mérites cette confiance-là. Alors, quand les entreprises japonaises s'installent chez nous, c'est un processus de démarchage où on doit y aller par étapes. On ne doit pas bousculer un Japonais, mais il faut lui expliquer pourquoi il devra faire affaire avec nous. Et quand on l'a convaincu, on l'a convaincu pour longtemps. Ce qu'on a à offrir, nous, c'est une grande complémentarité avec le Japon. On a une immense territoire. On a accès à des sources d'énergie qui sont propres, qui sont renouvelables. Ça, c'est séduisant pour les Japonais. On est aussi membre de l'accord du libre-échange. Ça veut dire que pour une société japonaise, ils se font partie de l'ALENA. Ils deviennent nord-américains en s'installant au Québec. On se souviendra qu'il y a eu un conflit commercial entre le Japon et la Chine relativement aux terres rares. Nous, on est riches en terres rares. Et les terres rares, ce sont des produits qui sont essentiels pour certaines productions très typiques du Japon, notamment dans le domaine des écrans, dans les jeux vidéo, dans cette technologie-là, pour laquelle les produits n'ont pas de substitut. Comme on est riches en terres rares, dans le moment, on pense qu'il y a moyen de faire des affaires avec les Japonais parce que ça compenserait ou ça complémenterait un besoin qu'ils ont pour des secteurs de pointe dans lesquels ils excellent. Au cours des dernières années, est-ce qu'on a des histoires à succès d'investissements japonais ici au Québec? Oui, on en a. On en a actuellement avec JobMeg, qui est une société japonaise, société d'État, qui commence à faire des affaires ici. Mais on a d'autres traditions un peu plus longues. Donc, pensons, par exemple, à Joliette avec Bridgestone, Bridgestone qui fabrique des pneus. C'est une société japonaise et on a eu récemment des investissements qui ont été faits pour s'assurer que cette usine-là demeurait à la fin de pointe. Quand on ne fait pas de mise à jour dans le secteur manufacturier, on condamne l'entreprise manufacturière à dépérir et éventuellement se fermer. Alors, dans le cas de Bridgestone, et je n'ai intervenu personnellement, je suis allé au Japon sur ce dossier-là avec un bon succès. On se rappellera aussi qu'on avait attiré la Britannique Eidos à un moment donné au Québec. Et on en était très fiers. Eidos a été acheté par Square Enix au Japon. Et Square Enix n'a pas l'intention de se départir de ses investissements. Et Square Enix même confie des mandats additionnels à sa filiale québécoise. Alors, oui, on a des belles histoires à succès, mais les histoires à succès font rarement les manchettes. Au Japon, moi j'ai eu la chance à deux fois, dans mes nombreux voyages au Japon, deux fois j'ai été là au moment de ce qui s'appelle Sakura. Sakura, c'est quand les cerisiers fleurissent. Et c'est un moment de béatitude là-bas, c'est un moment où les gens sont ébahis par ça. Et si Sakura est en retard de trois jours, ça fait la manchette. Pourquoi? Parce qu'ils ont une façon différente de voir les choses. Parce qu'ils apprécient les belles choses. Et c'est très beau. Ils apprécient les belles choses d'une façon différente, de façon beaucoup plus intérieure. Ils n'extériorisent pas autant leurs émotions. De sorte que quand tu veux faire affaire, que tu sois très sensible au comportement, au body language, pour comprendre comment tu réussis et comment tu échoues. Au niveau des années à venir, il y a beaucoup de bonnes choses à faire. La complémentarité entre les deux territoires est tellement évidente. C'est en Asie, on est en Amérique du Nord. Ça demeure un grand marché. Quand on pense au Québec, on pense à la côte est, nord-est. On pense à des villes qui sont proches de Montréal et du Québec, comme Boston. Des villes comme New York, des villes comme Chicago, des villes comme Toronto. Ce qui veut dire que le Québec offre, à des prix très compétitifs, avec des systèmes énergétiques, par exemple, robustes et propres, offre un accès à un marché riche à l'échelle de la planète. Le territoire que nous couvrons, le Québec, dans une distance raisonnable, est à peu près la même grandeur et la même population que le Japon. En fait, il est beaucoup plus grand que la partie japonaise, mais avec à peu près la même population de gens aisés. Alors, c'est un marché de premier choix, avec des accès maritimes qui sont importants. On pense, fleuve Saint-Laurent, comment on n'a pas à traverser des cluses pour être au Québec aussi peu. On est directement sur la mer. Avec aussi beaucoup de richesse naturelle. Les richesses naturelles, comprenons bien que le Japon n'est pas équipé en richesse naturelle, comme nous pouvons l'être, une complémentarité. Il faut rendre la complémentarité avec le Japon et la similarité à faire les affaires à long terme.